et bien salut les amis c'est bonnel barbu on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu last day on earth où on va retourner dans une zone rouge puisque j'ai fait une vidéo zone rouge c'était comment comment gros rentabiliser sa zone rouge en utilisant donc le voisin fir pour faire les différents allers-retours rappelez vous quand on fait un aller retour ça fait 17 c'était ce qui avait de plus intéressant ça fait 34 énergie un aller retour ce qui est relativement intéressant ça permet presque de faire trois allers-retours ce qui n'est pas du tout négligeable on m'a demandé ensuite après après cette vidéo là et bien de mettre comment loot de façon de façon pas trop cher sans utiliser trop d'armes et donc du coup je me suis allé on va tenter de relever ce petit défi donc j'ai tout d'abord fait pas mal de pioches en fer habituellement j'utilise des pioches classiques là je me suis dit allez fuck on fait des pioches en fer je n'ai rien posé chez fir tout est directement sur moi je me suis fait également une autre combi veste jean denim donc vraiment des choses très très basiques c'est du deuxième level dans les armes donc elle est première la chemise et le pantalon cargo très simple là ici ça m'a pas coûté très cher ça m'a coûté 5 5 10 ouais en gros ça m'a coûté 15 15 tissus épais et puis après au niveau au niveau du cuir bon un peu plus de cuir à les 10 allait moins de 20 à moins de 20 cuir donc ce qui est on peut la récupérer très facilement surtout dans cette zone là on va regarder donc j'en ai fait plusieurs et après au niveau de la bouffe donc grâce au tissu j'ai utilisé pour faire du pansement c'est vrai que j'ai pensé rarement mais c'est un moyen très efficace pour se soigner je le faisais mais jamais et il ya quand j'ai fermé en zone rouge bah je prenais pas mal de tissus et puis j'ai regardé ce que je pouvais faire avec et je me suis aperçu qu'en fait les pansements what the fuck ils sont fait à base de tissus il faut cinq tissus pour fabriquer un pansement et un pansement va vous permettre de vous soigner de très très bien vous soigner donc là on va tout d'abord éviter de puer à mort bon même si de toute façon il ya de fortes chances qu'on que l'on pue là je vais essayer de chercher un petit peu où est ce qui se trouve où est ce que se trouve voilà ok donc là on est dans la zone où il ya tous les oulala il ya pas mal de monde il ya pas mal de monde donc là on va essayer et bien de prendre pas mal de dégâts de faire attention comment on gère ça super les autres ils prennent pas mal de dégâts aussi c'est très très bien allez allez ok c'est bon il ya déjà des loups qui sont morts ça c'est top on se soigne olala les ont pris carrément cher ils ont pris carrément cher allez encore un coup et à tout le monde oh ils sont presque mourus ok super faut il ya un beau il ya un beau paquet là il ya un beau paquet de morts ça c'est bon on va continuer de ramener les morts à peu près ici histoire de faire un petit one shot tranquillement ça me fait penser un petit peu au défi du bouseux là il y avait largement le temps de le faire en 70 secondes je sais pas trop combien de temps on est mais c'est largement faisable en plus vous avez vu que j'ai déjà des armes vraiment de merde des armes vraiment très très basique et pourtant malgré tout ça on y arrive vous allez voir assez facilement allez ok ça ça saute super j'ai pareil j'ai pas des très très grosses armes c'est voulu c'est voulu simplement pour éviter j'avais pas envie de prendre de masse à scie ou des choses voilà très très cher simplement pour essayer de le faire de façon la plus économique la plus la plus rentable on va dire là par contre il faut faire attention puisque n'est quasiment plus de oulala encore un gros pâte à pouf et bien écoutez on a quasiment clean toute la map au niveau de mes vêtements je suis encore très très bien je pensais à prendre beaucoup plus cher mais là on a clean la map je sais pas en combien de temps nous l'avons fait mais honnêtement honnêtement je suis content de moi je suis très très content de moi ok il y en avait encore un petit peu ici super allez crachez vous dessus vous les gars ok bon il y a encore un gros là il y a encore un gros là ok allez-y c'est bien les gars super lui on lui a mis un petit coup on lui a mis un petit coup allez ok c'est bon il se fait cracher dessus comme il faut ça c'est impeccable ça c'est impeccable allez on va monter un petit peu on va monter un petit peu puisque là du coup je vais avoir besoin je vais avoir besoin ok lui il est mort alors je prends pas beaucoup de dégâts avec les les crasheurs toxiques là du coup normalement il me restait ok on va le faire faire comme ça ok on a réussi à soigner comme il fallait et là maintenant du coup on va s'occuper du gros on va s'occuper du gros oh putain il ya un player ok bon là du coup on se casse on se casse il ya un bot qui arrive on va pas faire trop chaud puisque puisque j'ai pas une grosse combi donc vous avez vu il m'enlève à chaque fois 28 ce qui va m'obliger à manger un maximum de petits plats et là on veut les garder donc pour l'instant nous avons utilisé uniquement 10 seulement 10 pansements on a utilisé quelques quelques bouffes également donc vraiment astuce carrément rentable carrément rentable on a pris très peu de dégâts et l'envie de prendre une douche je le sais je le sais je le sais tu vas bientôt pouvoir te doucher et là maintenant on va commencer du coup on a quasiment tout clean donc là on va fermer donc du bauxite à chaque fois comme d'hab quand je viens ici c'est pour le bauxite dépêche toi ok allez maintenant et là on essaie à chaque fois d'esquiver bien évidemment on essaie d'esquiver très très important il nous met cinq dégâts à chaque fois ok nous on lui en met 27 et c'est fini c'est fini on se soigne tout de suite ça on va le retirer donc mes vêtements ils ont pris quand même très très cher mes vêtements ils ont pris très cher et là vous allez voir vous allez voir qu'on va pouvoir donc se refrabriquer au putain de merde Ok donc là on est là je suis carrément dans la merde là je suis carrément dans la merde puisque le gros est sur la map alors ça c'est vachement abusé ça c'est vachement abusé parce que lors général le gros je me suis aperçu qu'il apparaissait à chaque fois à chaque fois que je clean entièrement la map donc c'est un petit peu un petit peu décevant c'est un petit peu un petit peu embêtant puisque je me suis fait chier à tout clean j'ai cramé voilà pas mal de choses et putain il a réussi à me tuer puisque du coup il a reboot juste enfin il est apparu juste devant moi ok donc ça c'est ça c'est un petit peu embêtant c'est un petit peu embêtant on va essayer d'y retourner en espérant que je ne sois pas mort là il n'y a pas grand malheureusement il n'y a il n'y a pas grand chose à faire puisque à chaque fois que je vais réapparaître il y a de fortes chances que le gros soit également de la partie soit également de la partie peu importe comment on va réapparaître il va être là donc effectivement cette technique est très très bonne vous avez vu on a pu clean la map en un temps en un temps record avec très peu de moyens avec des armes très basiques je ne vois pas la map bouger peut-être qu'il n'est plus là peut-être qu'il a disparu je ne sais pas et non il est toujours là il est toujours là putain mais what the fuck what the fuck je ne peux rien faire là malheureusement je pense que mon là je pense que je vais être obligé de retourner chez fear et d'y retourner ensuite et d'y retourner ensuite parce que là malheureusement malheureusement il me fait malheureusement il va bien m'emmerder il va bien m'emmerder ça c'est rien que change ça je vais me re soigner vite fait pour éviter qu'il me one shot à nouveau s'il me touche on ne sait jamais mais nous en tout cas on ne peut on peut rien lui faire on peut rien lui faire parce que du coup on lui enlève seulement un point de dégâts là quand je vais réapparaître alors je ne suis pas mort mais là normalement il devrait être alors j'ai réapparu à un autre endroit j'ai réapparu à un autre endroit est-ce qu'on va quand même pouvoir allez on va regarder voir s'il apparaît et ouais il apparaît ça trempe de partout putain mais go to hell mais go to hell là le gros le gros le gros il y a pour l'instant il n'y a aucun moyen de le poutrer donc du coup la technique vous avez vu qu'elle était bonne la technique vous avez vu qu'elle marchait très bien par contre malheureusement alors on va essayer d'y retourner malheureusement quand on tombe contre le gros lard comme je vous ai dit il n'y a pas trop le choix il n'y a pas trop le choix allez on va récupérer 2-3 trucs et ça tremble et ça tremble et ça tremble et ça tremble ok bon bah le prochain coup qu'il met je suis je suis capote je n'aurai plus qu'à faire la petite technique pour pour réapparaître mais là je pense partir je pense ça sert à rien ça ne sert à rien malheureusement de continuer il ne reste plus qu'à faire soit un aller-retour chez vous soit vous allez farm vous allez farm à côté si vraiment vous avez besoin de farmer certaines choses là ce qui est un petit peu embêtant c'est que j'ai j'ai plus rien pour me soigner mais le but c'était vraiment d'essayer de vous présenter du coup la façon que j'utilise pour farmer évidemment à partir du moment où il y a le gros on se casse puisque le gros ça fait la 4ème 5ème fois que j'y retourne le gros sera toujours là vous êtes obligé de quitter la map alors j'ai l'impression hier matin j'ai rush toute la matinée j'y suis allé 4-5 fois en zone rouge je ne l'ai pas vu je suis retourné le soir il était à cet endroit là donc peut-être qu'il y a des heures je ne sais pas dites moi dans les commentaires si vous également vous l'avez déjà si vous également vous le voyez le matin vous le voyez le soir ou je ne sais pas il y a peut-être des heures comme je vous l'ai dit donc du coup n'hésitez pas à laisser pas mal de matos ici pas mal de choses pour vous nourrir pour vous éviter de faire des allers-retours je crois que j'avais quasiment tout utilisé donc là malheureusement je vais faire juste un aller-retour je vais être obligé de retourner chez moi pour me soigner mais là clairement je suis un petit peu dégoûté puisque j'étais bien préparé j'étais bien chaud j'avais tout rush au niveau de ma map et malheureusement à cause de ce gros là de ce cancer c'est véritablement un cancer putain je suis dégoûté je suis dégoûté c'est véritablement un cancer et là j'ai quasiment plus rien il me reste 2-3 trucs mais j'ai de la j'ai ça mais bon ça ne sert à rien de manger on va essayer de le ça ne va pas servir à grand chose malheureusement non il ne me reste plus rien il ne me reste plus rien bon et bien tant pis les amis vous avez compris un petit peu le concept après il ne reste plus qu'à ramasser et bien les tissus sur les morts et grâce aux tissus vous allez pouvoir refrabriquer des des pansements donc voilà vraiment très très important les pansements les tissus pardon pour faire le pansement bon bah il n'y a plus rien il n'y a plus rien ici j'ai plus qu'à rentrer donc à ma base et à y retourner ensuite mais en tout cas avec cette simple combinaison on arrive à clean toute la map pareil avec juste le destructeur à pointe ça fait carrément le taf et au niveau de son coup et bien regardez il n'est pas si excessif il n'est pas si excessif les barres de fer on arrive à les récupérer très facilement très très facilement tout comme les clous les clous on les fabrique je le rappelle dans l'établi avec les barres de fer conserve vide on en a tous à la maison on en a tous dans notre abri c'est obligé et ça voilà du cuir c'est pareil vous tuez 5 bêtes vous avez du cuir voilà très très facilement donc le cuir et on a besoin d'un appareil pour le tanner afin de faire donc de la peau de bête on va pouvoir ensuite faire du cuir voilà je vous ai un petit peu tout présenté ça après vous n'êtes pas obligé d'utiliser les pioches en fer vous pouvez utiliser les pioches classiques ça passe largement si vous êtes en galère il suffit de ramasser après du calcaire sur la map du bois et vous refaites auquel cas une pioche et bien voilà les amis je vais vous laisser là pour cette vidéo où je suis carrément blasé j'aurais aimé vous montrer pas mal de petites choses tout ce qu'on pouvait récupérer sur la map et même si je puais et bien c'était pas trop gênant puisque du coup j'avais tué tous les zombies et bien voilà les amis n'hésitez pas à lâcher le petit bouse bleu à me suivre sur les différents sur les différents réseaux sociaux Twitter, Snapchat, Facebook et également sur le Discord le Discord qui est encore qui est dans la description avec les deux liens où je suis sur Facebook donc à savoir la page et le groupe Last Day en Earth voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao les amis à la prochaine – Sous-titrage FR 2021